bonjour aujourd'hui on va faire les flageolets au cognac alors vous faites cuire comme écrit sur la boîte des flageolets 500 grammes puis vous les refroidissez avec mélanger d'eau froide dans la passoire ensuite dans un peu d'huile vous allez faire caraméliser 430 g d'oignons une fois bien grillé débarrassez le d'un chinois casserole les écraser avec une cuillère pour enlever l'huile ensuite on va faire caraméliser des carottes 400 grammes émincé pendant ce temps vous allez couper 450 grammes de tomates en tranches très épaisses de trois centimètres une fois bien grillé chinois casserole encore puis vous mettez un papier cuisson dans la caisse dans ce toit l'huile qu'on a récupéré et un peu plus d'huile s'il leur manque on va les faire griller des deux côtés pendant ce temps on va fouetter trois oeufs du sel du poivre pendant ce temps on va mettre au micro-ondes oignons carottes flageolets 10 minutes faut que ce soit brûlant quand les tomates sont bien grillés des deux côtés on va les hacher grossièrement ensuite vous laissez un peu d'huile au fond de la casserole vous versez les oeufs après quelques secondes vous décollez l'omelette voilà comme ça encore un petit peu là voilà et vous laissez cuire quand les oeufs sont complètement durs vous la pliez en deux et vous débarrassez sur une planche on va la couper en petit bout quand c'est chaud vous pouvez arrêter le micro-ondes vous remettez dans le sautoir avec le feu à fond tout sauf l'omelette ensuite vous pesez 70 grammes de cognac vous remuez régulièrement quand c'est bien bien chaud vous versez le cognac et très vite vous penchez comme ça pour que les flammes fassent flamber le cognac voilà comme ça c'est bien quand il n'y a plus de femme de flammes vous versez tout ça dans un énorme salatier puis vous mettez 330 grammes de fond vous grattez bien la casserole faut qu'ils puissent rien accrocher ensuite vous mettez le grand salatier avec tous les ingrédients sauf le fond qui est en train de cuire dans un bac d'eau froide laisser réduire le fond jusqu'à qu'il soit bien corsé en bouche parce qu'on va rajouter de la maïzena et ça va enlever du goût ensuite dans une casserole qu'on peut pas rayer ou si vous avez un fou en plastique c'est mieux vous mettez une grosse cuillère à soupe de maïzena on va rajouter un peu d'eau on va la diluer voilà un peu d'eau froide et on fouette tant que c'est pas homogène une fois le fond bien corsé vous l'ajoutez à la maïzena et on va remettre sur le feu puis vous fouettez jusqu'à ce que vous fouettez de temps en temps jusqu'à ce que ça bout quand ça bouge suffisamment vous éteignez le feu puis vous mettez ça dans le grand salatier avec les autres ingrédients maintenant vous salez vous poivrez vous goûtez vous rectifiez et c'est fini